Le monde d'après comme le monde d'avant dans l'acte environnement du 18 avril 2020. Dans la nuit du 17 au 18 avril à l'Assemblée nationale, la majorité a voté 20 milliards d'euros de crédit pour renforcer les participations financières de l'État dans les entreprises stratégiques en difficulté, en ne les assortissant que d'un engagement minimaliste en matière de responsabilité sociale et environnementale et sans que soit connue la liste des entreprises concernées. On sait toutefois que les entreprises bénéficiaires comme Renault, Air France ou encore Valourec contribuent fortement aux dérèglements climatiques, mais il semble que cet aspect n'ait pas infléchi ni le gouvernement ni les godillots de la majorité présidentielle. Tous les amendements proposant des contreparties environnementales ont été rejetés. Voilà donc le monde d'après, qui ne sera que la continuité du monde d'avant. Quand le corail dépérit, il blanchit dans futurescience.com du 27 mars 2020. La Grande Barrière s'étend sur environ 2300 km le long de la côte nord-est de l'Australie et constitue le plus vaste ensemble corallien de la planète. L'autorité du parc marin de la Grande Barrière de Corail, qui a réalisé une étude de la zone par reconnaissance aérienne, a constaté des dégâts très étendus, notamment dans les zones précédemment épargnées, devenus le théâtre d'un blanchissement modéré ou grave des coraux. Le blanchissement est un phénomène de dépérissement qui est dû à la hausse de la température de l'eau. C'est le troisième épisode grave de blanchissement en cinq ans. Il est peu probable que la température de l'eau baisse et donc peu probable que la Grande Barrière survive. Le monde d'après comme le monde d'avant dans reporter.net du 22 avril 2020. Paru le 8 avril 2020, un décret permet au préfet de déroger à certaines normes réglementaires dans les champs d'application aussi vastes que la construction, le logement, l'urbanisme, l'emploi, les subventions, l'aménagement du territoire, mais aussi l'environnement. Ce qui veut dire concrètement que le préfet pourra à l'avenir restreindre la durée d'une enquête publique, passer outre une étude d'impact, limiter certaines consultations préalables ou même déroger à la nomenclature dite ICPE, Installation Classée pour la Protection de l'Environnement. L'on sait que les préfets sont sensibles aux pressions des acteurs économiques et cèdent souvent au chantage à l'emploi. Rappelons les manquements préfectoraux comme le barrage de Sivens, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le méga-centre commercial d'Europa City, la pollution d'ArcelorMittal à Fosse-sur-Mer, l'usine totale de la Mède, etc. Il faut craindre que la dérogation aux minimas environnementaux devienne la règle, d'autant que les potentats régionaux et départementaux, que sont les préfets, pourront toujours justifier de la primauté de l'économie sur l'environnement et obtenir ainsi le soutien du pouvoir central dont on sait maintenant qu'il est climato-négationniste. Covid-19, risque de famine et de malnutrition dans monsieurmondialisation.org du 15 avril 2020. Dans un communiqué publié conjointement par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, les dirigeants de ces trois organismes alertent sur une potentielle pénurie alimentaire sur le marché mondial. Ceux-ci s'inquiètent du gâchis de produits périssables et d'une hausse du gaspillage alimentaire. Nous devons nous assurer que notre réponse face à la pandémie de Covid-19 ne crée pas, de manière involontaire, des pénuries injustifiées de produits essentiels et exacerbe la faim et la malnutrition. Ainsi, faute de débouchés à l'international, des milliers de tonnes de nourriture doivent être détruites dans les pays exportateurs, alors que les pays les plus dépendants sont menacés par la famine à cause de la pandémie. Aux États-Unis, des fermiers du Wisconsin et de l'Oéau déversent en ce moment des millions de litres de lait frais dans les fosses à fumier. Dans le sud de la Floride, les tracteurs écrasent des haricots et des choux parfaitement mûrs et comestibles sur leurs champs. Aux États-Unis, au moins 50 millions de citoyens souffrent d'insécurité alimentaire et pourtant, le pays produit l'équivalent nécessaire à nourrir plus de 500 millions de personnes. La destruction généralisée d'aliments frais se répand alors que les populations les plus défavorisées des pays producteurs sont dans des situations financières difficiles et que celles des pays du sud sont menacées par la famine. La mondialisation heureuse montre encore et encore son incapacité à penser commun et partage, même en situation de crise majeure. Le Covid-19 pourrait frapper nos frangins dans TrustMyScience.com du 3 avril 2020. Les gorilles, les chimpanzés, les bonobos ou encore les orang-outans possèdent presque le même ADN que les humains. Ils sont connus pour être sensibles aux maladies respiratoires humaines, tombant parfois beaucoup plus malades que les humains. Les chercheurs du monde entier ont co-signé une lettre ouverte publiée dans Nature le 24 mars dernier. Ils ont appelé à la suspension du tourisme des grands singes et à la réduction des recherches sur le terrain pour réduire le risque de transmission du Covid-19 par l'homme. Ces grands singes subissaient déjà la menace des activités humaines et voilà que nous pourrions les achever avec nos virus. Nous sommes décidément incorrigibles. Et pour finir, la connerie de la semaine. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501